Pour l'école de Toulouse, j'appelle Anthony Yachemet. Il a fait un master de pénal, il veut devenir avocat pénaliste. Il est en stage pour cela, il a fait du théâtre et des concours de plaidoiries et d'éloquence. Donc c'est un candidat bien sérieux. Il a choisi d'évoquer un problème en Tchétchénie où on voit avec regret renaître des camps de concentration réservés aux homosexuels. Des pratiques qu'on croyait disparues. Comme disait un humoriste, pourtant la Tchétchénie c'est loin de chez nous, on n'y pense pas trop, mais on va y penser. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, Là-bas, les sommes et des montagnes touchent le ciel. La nature crie son silence. J'aurais tellement aimé vous y faire voyager. Au détour d'un de ces sommets, je vous aurais fait admirer les reflets d'argent qui brillent de mille feux sur le ventre bleu azur d'un lac. Le lac Kézénoiam, le plus étendu du Caucase du Nord. Tchétchénie, rien que son nom résonne comme une musique aux consonances festives. Hélas, je ne vous conterai pas de telles histoires. Parce que l'horreur, sous un masque de haine, a envahi la région comme une brume qui se répandrait insidieusement. Parce que si la nature est sauvage là-bas, l'homme l'est tout autant. Dirigée d'une main de fer par Ramzan Kadyrov, la Tchétchénie n'est malheureusement pas connue pour son attachement au droit de l'homme. Maxime Yapounov ne le sait que trop bien. Maxime est une personne extrêmement douce et intelligente. Un petit homme d'affaires qui vend des ballons à côté d'un centre commercial à Grosnie. 16 mars 2017, lorsque Maxime est enlevé par des hommes habillés en civil et emmenés dans une prison secrète, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourquoi ? Et bien parce que Maxime aime. Mais en Tchétchénie, il ne vous est pas permis d'aimer n'importe qui. Parce qu'en Tchétchénie, le premier camp de concentration pour décimer la population homosexuelle a ouvert ses portes. J'ai mal. J'ai mal de vous parler d'un camp de concentration ici, dans une enceinte consacrée à la mémoire. J'aurais souhaité vous dire que cette époque est révolue. Que l'histoire a servi de leçon. Que les mêmes erreurs ne seront plus jamais reproduites. Ailleurs, pas si loin, la même barbarie s'impose de nouveau. Les camps de la mort ont procréé. Vêtus de leurs plus beaux appareils de torture et parfumés d'une légère idéologie nazie, les dignes descendants d'Auschwitz et d'Acho sont là, prêts à prendre la relève. Dans cette prison sordide, Maxime y restent douze jours. Douze jours, c'est à peu près le temps de détention, si vous êtes chanceux. Pour la plupart, personne ne peut dire ce qu'ils sont devenus. Maxime est seul. Personne ne viendra le chercher. Insultes, humiliations, coups. De loin, derrière les barreaux, il apercevra le générateur électrique à manivelle. À chaque décharge, un cri. À chaque cri, un sursaut de peur des détenus. Ils n'ont pas le droit de se laver. Leur plaie reste ouverte à tel point que les cellules sentent la viande pourrie. Les autorités jettent leur reste de nourriture aux détenus, non pas pour les nourrir, mais pour les voir humiliés, à se repaître de leur reste. Ils les mettent en rang et les forcent à s'inventer un prénom de femme. Certains sont étouffés et battus en même temps. On les oblige à se frapper entre eux. Ils n'ont pas le droit de refuser sans subir des châtiments d'une cruauté absolue. Et si l'humeur est aquine, les victimes sont arrosées avant chaque décharge électrique. Plus d'une centaine d'homosexuels est porté disparu et tous les témoignages confirment que plusieurs dizaines d'entre eux sont morts. Ceux qui survivent se retrouvent dans des conditions physiques ou mentales terriblement critiques. Plusieurs tenteront de se suicider. Maxime Nyapunov a été frappé avec une violence inouïe. Il racontera comment il est parti en rampant, littéralement. C'est une politique du sang qui s'installe. Le porte-parole du parlement de Tchétchène encourage les familles à tuer leurs enfants gays. C'est une façon, comme il l'explique si poétiquement, de laver l'honneur par le sang. Soit vous le faites, soit nous nous en chargeons. Ramzan Kadyrov précisera même « Ce sont des démons, ils se vendent, ce ne sont pas des humains ». Pourtant, les textes internationaux et européens ne manquent pas. La Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, entre autres. Tous proclament le droit à la dignité, l'interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Je m'interroge. Les droits de l'homme ne sont-ils pas finalement qu'un simple concept ? Qu'en est-il de leur effectivité ? La Cour européenne a condamné de nombreuses fois la Russie. Mais cette dernière a décrété qu'elle n'appliquerait plus les décisions de la Cour. Une résolution du Conseil de l'Europe a dénoncé la situation des droits de l'homme en Tchétchénie et a appelé la Russie à agir. Tout aussi inefficace que la précédente. Oui, en 2010, le Conseil de l'Europe avait déjà dénoncé le recours aux enlèvements, la torture, les exécutions extrajudiciaires, les discriminations inacceptables à l'égard des femmes. Quel changement depuis ? Une chasse aux homos dans un climat de terreur et d'impunité. Des camps de concentration. La Tchétchénie a fait le choix d'écrire une page bien sombre de son histoire. Les seuls droits qu'elle offre aujourd'hui sont le droit de sombrer, le droit de ne plus avoir aucune estime de soi, le droit d'être tué parce que l'on est amoureux. Tellement de droits pour si peu de droiture, tellement d'humains pour si peu d'humanité. Les procureurs du Caucase du Nord ont refusé d'escorter Maxima Grozny pour qu'il puisse identifier le lieu de sa détention ainsi que ses bourreaux. Parce qu'en Tchétchénie, l'homosexualité, autant que le traitement qui lui est réservé, est un tabou. La Russie a décriminalisé l'homosexualité en 1993, mais en pratique, au cœur de la Tchétchénie, rien n'a changé, ce n'est qu'une tare. Je les entends me dire qu'il y en a marre de cette rengaine autour de la cause homosexuelle. Mariage pour tous, marche des fiertés, association LGBT, que faut-il de plus ? Avec tous les textes qui ne devraient connaître aucune frontière, avec une évolution des mœurs qui annonce un changement positif en la matière, pourquoi encore défendre une telle cause ? Peut-être parce que les homosexuels sont des détritus et qu'il ferait mieux de changer de sexe s'ils veulent vivre en paix, comme l'a déclaré Moustapha Ramide, pourtant ministre des droits de l'homme, au Maroc. Parce que Gabriel, 8 ans, est mort sous les coups de son beau-père, contraint de manger son propre vomi, sous prétexte que ce dernier le pensait homosexuel. Parce que le taux de suicide chez les gays est quatre fois plus élevé que la moyenne. Parce que la Tunisie impose encore un test anal à ses citoyens poursuivis pour homosexualité. Parce que des femmes homosexuelles se font violer en réunion dans certains pays africains afin d'être remises dans le droit chemin. Parce que 74 États répriment encore l'homosexualité à travers le monde. parce qu'à l'heure où certains peuvent enfin se dire oui, d'autres sont battus, mutilés et pendus, parfois même par leur propre famille. Parce que Maxime Yapounov a été torturé dans un camp de concentration uniquement pour ce qu'il était. Bien sûr qu'il est coupable, mais pas de sa différence. Coupable de ne pas être né au bon endroit, au bon moment. 13. C'est le nombre de pays qui punissent encore l'homosexualité de la peine de mort. La justice se veut bien plus grande. Il ne faut pas s'enfermer dans un mutisme assourdissant. Les droits de l'homme ne sont pas uniquement bafoués par ceux qui les violent, mais également par ceux qui les regardent, sans rien faire. Rescapé de la Shoah, Elie Wiesel nous rappelait l'importance de ne pas se taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation. De toujours prendre parti, car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuter. Rappelons-nous que les grands changements débutent toujours par de petits gestes. À tous les Maxime Yapounov de ce monde, gardez la tête haute. Ne renoncez jamais à la personne que vous êtes. N'avouez pas votre homosexualité, vous n'avez rien à avouer. Contentez-vous simplement d'être ce que vous êtes, car oui, vous êtes des hommes hauts, comme ils disent. Là-bas, les sommets des montagnes touchent le ciel. J'aurais tellement aimé vous y faire voyager. Mais au cœur de ces montagnes, les cris de détresse résonnent comme des échos et percutent les sommets. Personne n'est là pour les entendre. applaudissements. 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 Merci.